Je connais des gens qui ont obtenu leur diplôme à 21 ans et qui n'ont pas trouvé d'emploi avant l'âge de 27 ans. Je connais des gens qui ont obtenu leur diplôme tard à 25 ans et qui ont trouvé du travail immédiatement. Je connais des gens qui ne sont jamais allés à l'université, mais qui ont trouvé ce qu'ils aimaient à 18 ans. Je connais des gens qui ont trouvé un emploi tout droit sorti de l'université avec un revenu de 100, mais qui détestent ce qu'ils font. Je connais des gens qui ont pris des années sabbatiques et ont trouvé leur but. Je connais des gens qui étaient si sûrs de ce qu'ils allaient faire à 16 ans, mais qui ont changé d'avis à 26 ans. Je connais des gens qui ont des enfants en étant célibataires. Et je connais des gens qui sont mariés, qui ont dû attendre 8 à 10 ans pour avoir des enfants. Je connais des gens qui sont dans des relations, mais qui aiment quelqu'un d'autre. Alors, je connais des gens qui s'aiment, mais qui ne sont pas ensemble. Mon point de vue est que tout dans la vie se passe en fonction de notre temps, de notre horloge. Vous pouvez regarder certains de vos amis et penser qu'ils sont en avance sur vous. Peut-être que vous vous sentez derrière certains d'entre eux, mais tout se passe à leur propre rythme. Ils ont leur propre heure et leur propre horloge. Et il est ainsi avec vous aussi. À l'âge de 25 ans, Mark Cuban était barman à Dallas. Il a fallu jusqu'à 32 ans pour que J.K. Rowling soit publié pour un reporter après avoir été rejeté par 12 éditeurs. Ortega a lancé Zara quand il avait 39 ans. Jack Ma a commencé Alibaba quand il avait 35 ans. Morgan Freeman a obtenu sa grande pose à 52 ans. Steve Carell a obtenu sa pose qu'après 40 ans. Virgin a été créé par Richard Branson à 34 ans. Obtenir votre diplôme après 25 ans est toujours une réussite. Ne pas être marié à 30 ans, mais toujours erré, c'est très beau. Fonder une famille après 35 ans est toujours possible. Acheter une maison après 40 ans est toujours une bonne chose. Ne laisse personne te précipiter avec son chronologie. Comme l'a dit Einstein, ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Et c'est la chose la plus importante. Je veux que vous soyez à mesure de créer une vie significative, utile et épanouissante pour vous-même. Et d'apprendre à l'utiliser pour impacter et marquer une différence dans la vie des autres. Ce sera un vrai succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré, veuillez aimer, commenter, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos une fois qu'elles sont mises en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !